Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG de HeartBacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions versant un dividende qui se comportent très bien, donc qui ont augmenté en valeur au courant des 12 derniers mois et qui sont inscrits au TSX. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous inciter à télécharger HeartBacon. HeartBacon est une application mobile qui se connecte sur vos comptes de banque et d'investissement, qui analyse votre portefeuille et qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Donc, je vous invite à le télécharger sur Google Play, sur le App Store et commencer à vous enrichir. Sur ce, je vais entrer dans le cœur du sujet. Essentiellement, des actions à dividende, c'est génial parce qu'on se fait payer pour posséder une action, posséder une entreprise et dans le fond, un dividende, c'est une portion des profits de l'entreprise, du bénéfice de l'entreprise qui est distribué aux actionnaires. J'adore ça personnellement. Cela dit, les dividendes, c'est une chose. Admettons qu'on dit que cette entreprise-là a un taux de dividende de 5 %. Donc, techniquement, si je détiens l'année pendant un an, j'ai un rendement de 5 % qui est, si le passé se reproduit, donc l'entreprise maintient son dividende, qui est généré avec mon action. La chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a plus que le dividende. Si je mets 100 $, j'achète une action 100 $, puis elle me paye 5 $ de dividende, c'est merveilleux. Mais dans un an, est-ce qu'il y a encore 100 $? Si dans un an, l'action est 110 $, puis en plus j'ai eu 5 $, là c'est merveilleux, j'ai fait 15 % de rendement en un an. Mais si l'année prochaine, l'action est à 95 $, puis elle m'a donné 5 $ de dividende, j'ai fait 0 rendement. Et si la compagnie est à 90 $, puis j'ai eu 5 $ de dividende, bien j'ai perdu 5 %. Donc, il faut faire attention avec tous types d'actions, il ne faut pas seulement regarder le dividende, il faut regarder est-ce que l'entreprise va dans le bon sens, est-ce que son économique, au-delà du dividende, est-ce que ses bénéfices vont augmenter dans le futur, est-ce que sa valeur va augmenter dans le futur. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout. Il y a des actions qui versaient des gros dividendes avant la crise, qui ont coupé leurs dividendes et qui ont dû restructurer leur entreprise. Et les gens qui ont investi dans ces entreprises-là ont perdu beaucoup. Celles qui ont bien traversé la crise, c'est des entreprises qui étaient dans des industries qui avaient la chance d'être relativement stables, moins cycliques. Mais c'est aussi une entreprise qui avait des bilans très solides pour continuer à payer les dividendes. Donc, je vais commencer avec le premier titre de la liste que je voulais vous présenter, qui est le Canadien Pacifique. Canadien Pacifique, là je fais CP, donc on va écrire le nom complet. Donc, Canadian Pacific Railway, et c'est celui qui est inscrit au TSX. Ils sont licités aussi au New York Stock Exchange. Donc, on a un ratio court bénéfice avant, comme vous pouvez le voir. Marge de profit à 28 % taux de distribution, donc notre fameux dividende, notre taux de distribution de dividende, 1,77 %. Ensuite, on parle d'une entreprise qui est techniquement dans un secteur cyclique. Donc, c'est sûr que présentement, il doit y avoir moins de marchandises qui transitent par les trains du Canadien. Ah non, ça c'est le Canadien National. Shit. C'est sûr que le Canadien National en fait partie, mais là, j'étais basé sur une liste qui avait été compilée par le Globe and Mail. Donc, c'est vraiment le CP. Et là, effectivement, pour ceux qui m'écoutaient, vous avez trouvé ça bizarre, je parle du Canadien Pacifique. C'est deux entreprises très similaires, mais on va donner à César, qu'est-ce qui est à César. Si on parle du Canadien Pacifique, mais en fait, il y a un dividende qui est deux fois moins élevé. C'est bizarre que ça soit retrouvé dans la liste et non Canadien National. Mystère. Ration au cours bénéfice, c'est à peu près la même chose. Puis, donc, et c'est peut-être justement à cause d'évolution du prix. Donc, l'entreprise au courant des 12 derniers mois est oscillant de 252 $ et 365 $. Donc, le Canadien Pacifique titre à dividende qui, depuis 12 mois, est en hausse de 12,6 %. C'était vraiment le critère pour sortir la liste. Donc, probablement qu'il y a eu une plus grande hausse en 12 mois, donc au courant des 12 derniers mois, que du côté de son concurrent, le Canadien National. L'autre entreprise qui est dans la liste, c'est Métro. Donc, MRU, pour ceux qui connaissent les symboles boursiers. Donc, Métro, dont l'action est en hausse depuis les 12 derniers mois de 10 % et qui a augmenté son dividende aussi au courant de l'année. Donc, le taux de distribution de dividende est à 1,41 %. On a un ratio cours-bénéfice encore à 20. Donc, on ne parle pas de titres qui ne sont vraiment pas chers, mais on parle de titres qui vont bien et, en plus, qui offrent un dividende intéressant. Là, on parlait d'entreprises, justement, relativement conservatrices dans des secteurs, relativement stables. On a une entreprise qui a frayé son chemin dans cette liste-là, qui est en technologie. Donc, Open Text, qui a… Puis, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des technologies. C'est une des premières entreprises à rebâti un moteur de recherche dans le monde. C'est eux qui fournissaient la technologie moteur de recherche à Yahoo, il y a longtemps, basé à Waterloo, proche de BlackBerry. Du côté du titre, si je regarde Open Text, l'entreprise a gagné à peu près 6 % au niveau du prix de l'action. Puis, l'entreprise a aussi augmenté son dividende. Donc, ce qui est quand même vu de manière positive, une entreprise qui augmente son dividende, beaucoup de gens regardent ça comme un critère pour investir, de voir que non seulement l'entreprise va bien, mais en plus, elle augmente son dividende. Au niveau du ratio qu'on bénéficie, on paie très cher. Cela dit, c'est une compagnie en technologie qui offre aujourd'hui des systèmes… On appelle ça des systèmes de gestion de contenu ou content management system. Donc, essentiellement, c'est des moteurs de recherche pour l'information interne des entreprises. Et ils le font via l'informatique en UH, qui est une grosse tendance. Les entreprises, les clients d'Open Text sont des très grandes entreprises qui devraient être moins affectées par la crise présente. Ce ne sont pas des petits détaillants qui sont clients chez eux. Cela dit, on paie cher le consensus des analyses et se conserver. Donc, c'est relativement neutre. Mais c'est une entreprise qui va bien. C'est intéressant de voir ça dans la liste. Sinon, il y a le fameux Dollarama. Dollarama, qui, je pense, c'est un peu cher. 26 fois les bénéfices pour un détaillant. Cela dit, au niveau de l'année, on a à peu près gagné 10 % dans les 12 derniers mois au niveau du prix de l'action, tout en recevant un taux de dividende de 0,46 %, à peu près un demi pour cent pour détenir le titre. Marge de profit de 15 % pour un magasin du dollar. C'est quand même bien, mieux que les épiceries, en général. Et là, les deux derniers titres de la liste, il y a Emera. Donc, ça, c'est une compagnie que je connaissais mal. Mais c'est une entreprise dans le domaine, en anglais, on dit utilities. Donc, c'est une compagnie électrique. Je pense qu'ils font aussi dans le gaz naturel, le gaz pour les gens qui chauffent au gaz. Donc, c'est reconnu pour être un secteur qui se comporte à peu près de la même manière, peu importe qu'on soit en crise ou en croissance économique. Ratio court bénéfice de 19,9, donc de 20, qui est à peu près la moyenne dans ce type d'entreprise-là quand ça va bien. Ratio de distribution très élevé, donc un bon dividende, 4,31 %, c'est quand même intéressant. Et pour ceux qui n'aiment pas la volatilité, c'est des titres qui sont intéressants et qui sont actifs autant aux États-Unis qu'au Canada. Fortis est une entreprise similaire avec plusieurs compagnies. À moins que ma mémoire me fasse défaut, mais c'est ça. Effectivement, c'est une entreprise qui distribue l'électricité, du gaz, et avec un ratio court bénéfice plus intéressant, 14. Déjà, j'aime mieux ça. Taux de distribution du dividende, ce qu'on regardait, les dividendes, 3,39 %. Donc, belle entreprise et qui a plusieurs entités qui sont actives principalement au Canada, mais aussi ailleurs, même en Obélise et dans des îles, des Caraïbes. Et donc, c'est quand même une entreprise intéressante. Capitalisation, pour ces ans, quand même, de 25 milliards, ce n'est pas une tout petite entreprise. Donc, c'était juste pour vous donner des idées des entreprises, justement, qui non seulement offrent un dividende, mais en plus, dont l'action s'apprécie et qui n'a pas eu l'inverse, où on distribue beaucoup d'argent, mais finalement, personne ne fait de rendement. Donc, ils fournissent à la fois du rendement et du revenu. Donc, sur ce, je vous invite à télécharger Arbikin. Arbikin, c'est une application mobile gratuite que vous pouvez télécharger dans l'App Store, Google Play, qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Et en plus, pour les investisseurs qui nous écoutent, on a une version Premium qui donne accès à toutes les données financières que vous avez vues à l'écran, de l'analyse de portefeuille, du calcul de rendement, etc. Et qui est une fonction Premium. Si vous voulez vous abonner directement à Premium, parce que vous le savez que vous voulez utiliser ces fonctionnalités-là, utilisez le promo code VIDEO10 en vous abonnant, et ça va vous donner droit à un 10 % de rabais sur l'abonnement. Et finalement, si vous voulez ouvrir un compte d'investissement, allez dans le centre d'offre de notre application mobile ou encore sur notre site web au arbikin.ca.offre et vous allez trouver des offres de nos partenaires pour ouvrir des comptes d'investissement à des conditions avantageuses. Sur ce, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada